Personne, si tu penses que tu vas devenir leader du jour au lendemain, je peux te dire que tu fais fausse route pour la simple raison que devenir leader demande du temps. Le leadership répond à la loi du processus. Donc, ma personne, si tu veux devenir leader demain, il est capital que tu te formes au leadership dès aujourd'hui. Et pour que tu comprennes mieux, je vais te raconter une petite histoire. Et cette histoire, c'est mon histoire. Ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai lancé mes business et que je développe mes activités sur les réseaux sociaux. Et il se trouve que pendant les 3 premières années, j'étais tout seul. Donc, pendant les 3 premières années, il y avait Arthur Youmou qui a découvert Agent Livre. Et au début, il m'a expliqué que quand il suivait ce que je faisais, il se disait, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Mais pour qui il se prend à carte, ce qu'il y a quand même sont des bêtises. Mais il a quand même continué à suivre ce que je faisais. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, mais attends. C'est ce qu'il dit, ce n'est pas si bête que ça. C'est pertinent. Et ensuite, il est passé à l'étape du dossier. C'est qu'il s'est engagé en achetant les livres que je recommandais vivement. Après avoir lu ces livres, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, Valère, je vais te parler de quelque chose. Il m'a dit, ok, gars, dis-moi. Il m'a dit, gars, je veux venir travailler avec Agent Livre. Il m'a dit, oh, ça tombe bien. Parce que là, pour le moment, nous ne sommes que deux et on voulait justement une troisième personne pour que cette troisième personne-là s'occupe d'autres activités et qu'on aille beaucoup plus loin. Donc, il a suffi de quelques semaines pour qu'il nous rejoigne. Et en deux semaines, on a vu les résultats étaient juste extraordinaires. Donc, après les deux semaines, je contacte Arthur. Je lui dis, gars, ça fait deux semaines qu'on travaille ensemble et moi, je vois les résultats sont juste extraordinaires. On gagne de l'argent, mais toi et moi, on n'a même pas encore parlé d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on te paye ? Et là, il m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, Valéa, pour le moment, l'argent ne m'intéresse pas du tout. La seule chose que je veux pour le moment, c'est d'amener Agent Livre à un autre niveau. Et quand on va vraiment faire beaucoup d'argent, là, on va commencer à parler de ce que je peux gagner. Ma personne, je vais te dire ce que je n'ai pas vu. Ça, c'est une démonstration du leadership. Regarde ce qui s'est passé. Pendant ces quatre années-là, j'ai développé mon leadership. J'ai développé ma capacité à pouvoir influencer les gens qui étaient autour de moi, notamment Arthur. Donc, quand j'ai pu l'influencer d'une certaine manière, il a décidé de nous rejoindre jusqu'à être capable de travailler sans qu'on ne lui verse le moindre sou. Mais pour ça, il a fallu du temps. Le temps pour que Arthur découvre Agent Livre. Le temps pour que Arthur adhère à la vision et aussi le temps pour qu'il s'engage à amener Agent Livre à un autre niveau. De ma personne, retiens bien cette phrase. Pour développer ton leadership, il va te falloir du temps. Ne sois pas un adepte de l'événement, sois un adepte du processus parce que les leaders se forgent dans le processus. Tu sais, moi j'ai pour habitude de comparer les leaders à des sportifs de haut niveau. Tu sais, les champions ne deviennent pas champions le jour de la consécration. Non, non, non. C'est seulement le jour de la consécration qu'ils sont reconnus parce que les champions sont champions depuis l'entraînement, depuis la préparation. Dans l'ombre, ils sont déjà champions. Tu sais, ceci veut dire que si tu veux devenir leader, il est capital que tu prennes le temps d'apprendre parce que c'est là que tu deviens un leader. Et le jour que tu prends la parole devant des centaines de millions de personnes, c'est juste là que ces personnes là vont reconnaître que tu es un leader. Mais sinon, tu étais leader depuis le début. Mais pour cela, il faut de la préparation. C'est de ça qu'il s'agit. Et bien sûr, maintenant que je t'ai parlé de la préparation au leadership, il faut savoir qu'il y a quatre étapes fondamentales pour toute personne qui veut devenir un véritable leader. La première étape, c'est le fait de ne pas savoir ce que tu ne sais pas. Le fait de ne pas savoir que le leadership s'apprend. Donc aujourd'hui, désormais, tu sais que grâce à cette vidéo, tu sais que le leadership ça s'apprend. Une fois que tu sais que tu ne sais pas, une fois que tu ne sais pas que tu ne sais pas, maintenant tu passes au stade de je sais que je ne sais pas. Grâce à cette vidéo, tu sais que tu ne sais pas. Et ensuite, il faudra passer au stade de je sais que je sais. Comment est-ce que tu fais pour savoir ce que tu vois que tu sais ? Et bien, ce n'est pas l'apprentissage, ce n'est pas la répétition. Et puis ensuite, tu vas passer à la quatrième étape qui se résume à je ne sais pas que je sais. Là, en fait, c'est que tu as tellement répété un certain nombre d'actions que ça devient automatique et tu ne t'en rends même plus compte, tu ne sais même plus que tu sais. Là, tu as implémenté dans ton subconseil de tel enseignement que tout devient automatique. Ton aptitude de leadership devient automatique. Quand les gens te voient, ils disent que ce gars dégage quelque chose. Il a un truc. On sent qu'il peut nous mener vers la victoire. Et oui, ma personne, tous les leaders passent passer quatre étapes. Cela étant ma personne, j'aimerais te poser une question. Maintenant que tu sais tout ça, ou du moins, maintenant que tu sais que tu veux devenir un leader, quel est ton plan? Quel est ton plan de croissance personnelle? Oui, parce que ma personne, comme je te l'ai dit, les leaders deviennent leaders au processus et bien sûr, ils doivent suivre un plan bien précis. Donc maintenant, si tu veux vraiment devenir un leader, la première étape, c'est de définir un plan. Quelle est ta stratégie pour devenir un leader dans ton domaine? Quel est ton plan pour devenir un leader dans ton domaine? Quelles sont les étapes par lesquelles tu vas passer pour devenir leader dans ton domaine? Il faut que dès aujourd'hui, tu prennes une feuille de papier et tu te dises bon, je vais devenir leader, je vais commencer par A, ensuite je vais passer par B, ensuite je vais arriver à C et enfin je vais arriver à D. Et l'une des différences entre les grands leaders et les petits leaders, c'est que les leaders, les grands leaders, autant pour moi, ne définissent pas un plan de croissance personnelle uniquement pour eux, mais ils définissent aussi un plan de croissance personnelle pour les différentes personnes qui les suivent. De ma personne, si tu veux savoir comment définir le plan qui te permettra de te développer personnellement, mais aussi et surtout de développer les personnes qui vont t'accompagner et d'un rendez-vous ce 11 décembre 2021 pour un AL Talks qui va porter sur les secrets de l'art du leadership. Au cours de ce AL Talks, je partagerai avec toi les 13 piliers du leadership sans lesquels c'est impossible pour toi de devenir un grand leader dans la personne. Ces piliers sont immuables, peu importe le temps, peu importe la personne, peu importe le lieu, tous les leaders de ce monde respectent ces piliers-là. Je vais partager ce cours de la web conférence qui aura lieu le 11 décembre 2021. Cette web conférence est exclusivement gratuite pour tous les chercheurs d'argent certifiés. Pour le reste, si vous voulez réserver rapidement votre place, clique sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou clique sur le lien qui est juste en haut ou alors contacte simplement le numéro qui s'affiche là et tu pourras réserver rapidement ta place sous cette ALTOLS qui va être une ALTOLS inédite. Je m'appelle Valère Bellias et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano! 1. 3. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 13. Sous-titrage ST' 501 ...